Mon rêve ultime, ça serait d'aller le plus loin possible, de me donner à fond et de voir ce qui se passe après, parce que les résultats vont suivre automatiquement. J'ai eu pas mal de blessures depuis Roland, j'ai une pluie bagie, après j'ai été blessé au genou. Depuis trois semaines, j'ai eu une petite douleur au poignet, je reprends là et j'espère repartir dans le tournoi prochainement. 69 ! Je suis prêt Sean ! Allez Sean ! Oui ! Allez Sean, allez ! 88 ! Sur la ligne, ça va ! C'est ma quatrième année que j'entame avec Sean, d'un point de vue mental, c'est être toujours auprès de lui pour faire ressortir toutes les évolutions favorables, quotidiennes. Il ne soit pas à se morfondre en se disant « je suis blessé, je suis limité par ci, je suis limité par ça ». L'idée, c'est de l'encourager à positiver pour accélérer le processus qui va le ramener à son meilleur niveau physique. C'est cool puisqu'on est tous ensemble, on se challenge un peu, on fait tout pour être le meilleur. On est souvent au tournoi donc on est souvent seul, on se retrouve ensemble, c'est cool. Ça va quoi ? Ça va toi ? Ça va quoi ? On peut rester actif malgré tout et on peut faire des choses quand bien même on est blessé et un peu arrêté. L'idée, c'est de rester dans la dynamique de progrès. Il y a d'autres choses à développer, on a d'autres moyens aujourd'hui d'atteindre la performance, de faire du progrès. L'idée, c'est de le maintenir éveillé, de le maintenir déterminé à progresser quotidiennement et garder cette flamme allumée en lui. Sean, il a une caractéristique, c'est qu'il a un tennis moderne, il frappe très fort en coups droits. Donc à partir du moment où il frappe très fort en coups droits, l'idée, c'est d'en jouer beaucoup des coups droits. Donc pour pouvoir en jouer beaucoup, il faut être extrêmement rapide. Il a aussi besoin de travailler sur les entames de points, services et retours qui sont aujourd'hui des axes primordiaux sur le très haut niveau. C'est passionnant de travailler avec des jeunes joueurs déterminés à atteindre l'excellence, qui sont en formation, qui sont, j'ai envie de dire, affamés et prêts à faire beaucoup d'efforts pour progresser et pour devenir des joueurs de très haut niveau. M'inscrire dans son parcours de formation, je considère ça comme une responsabilité très importante. J'ai envie de l'aider et de lui donner tout ce que je peux lui donner. J'étais sur une bonne lancée. Avant Roland, je jouais bien, même après. Ça m'a un peu coupé dans mon élan. C'est frustrant de ne pas monter au classement ATP. Après, les blessures, ça fait partie de la vie d'un joueur de tennis professionnel. Il faut essayer de passer au dessus, rester positif et avancer.